A tous de l'idéo, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Allumage des UAP et décollage. Allumage des UAP et décollage. Allumage des UAP et décollage. La trajectoire lanceur est normale. Allumage des UAP et décollage. On vient d'entendre que les paramètres sont normaux, la trajectoire est normale. On entend le lanceur passer au-dessus de Jupiter. Les UAP et décollage des UAP vibrent au passage de cette Ariane 5. On l'a dit tout à l'heure, 240 tonnes de propergol solide chacun de la poudre. Ces étages d'accélération à poudre vont s'écarter ensuite du corps principal du lanceur grâce à l'action de fusée d'éloignement. Si le temps est beau, on pourra peut-être les apercevoir. Cela permet d'éviter toute perturbation du vol qui lui se poursuit. Les UAP qui retombent ensuite dans l'océan Atlantique à 500 km environ de courroux. Ces propulseurs, lorsqu'ils seront vides, seront détruits automatiquement avant de couler au large. On va les faire exploser pour que leur carcasse sombre en mer, afin d'éviter tout risque d'épave flottante. On voit bien cette séparation. On distingue ces points lumineux qui s'écartent. Ce sont les UAP.